La PrEP pour moi c'est une protection supplémentaire, c'est un contrôle sur tous les risques que je prends, un contrôle sur ma santé sexuelle. Au début tout se passait dans la tête, c'était une sorte de retriage dans la tête où je me disais cette personne est bien et je prenais les risques et après j'allais me faire dépister comme tout le monde avec la peur et la trouille et tout mais ça se répétait toutes les fois que c'était comme devenu comme un cycle de prise de risques, de peur puis qui reprend par un dépistage qui heureusement serait négatif mais après tu te retrouverais dans la même chose, moi je me retrouverais dans la même chose de toutes les façons. En 2018, il y a eu un focus groupe à la plateforme prévention SIDA où je suis bénévole et j'étais présent et j'ai pris connaissance de la PrEP puisque je venais juste d'arriver en Belgique. Je connaissais un peu de son efficacité mais pas vraiment en détail. J'ai eu des connaissances supplémentaires et je me suis dit pourquoi pas et j'ai commencé. Actuellement je suis sous PrEP à la demande et la PrEP ne m'a pas seulement permis de me protéger, ça ne m'a pas rapporté seulement une protection supplémentaire mais ça m'a aussi rapporté la confiance que j'ai en ma santé sexuelle. Avec la PrEP j'ai cette chance d'avoir un suivi médical mensuel avec mon médecin de référence qui connaît déjà c'est quoi ma santé sexuelle et moi aussi j'ai confiance en la personne et j'ai confiance en moi-même. J'ai le contrôle sur les risques que je prends, j'ai le contrôle sur les IST et j'ai le contrôle sur ma santé sexuelle. Je recommanderais la PrEP surtout au début pour moi pour une protection supplémentaire oui mais surtout aussi pour le suivi médical qui vient avec la PrEP. Un suivi médical sur sa santé sexuelle ne rapporte que du bien en ce qui concerne le contrôle des risques que tu prends et la prise en charge des autres maladies sexuellement transmissibles. On a tous des cultures différentes, il y a des gens qui sont plus ouverts à la sexualité, il y a des gens qui sont plus ouverts à la santé sexuelle que les autres et même pour moi c'est pas facile de dire à tout le monde que je prends la PrEP parce qu'il peut y avoir des jugements qui disent oh celui-là il couche avec tout le monde, c'est pour ça qu'il prend la PrEP, il couche partout, il a des rapports sexuels avec n'importe qui, c'est pour ça qu'il prend la PrEP mais c'est pas ça. Vaut mieux se protéger, avoir une santé sexuelle contrôlée que se dire que je prends pas les risques alors qu'on est là, on est là, on prend des risques, c'est le monde, on est humain, on a tous une vie sexuelle quelque part. Peu importe l'orientation sexuelle, peu importe ta culture, peu importe d'où tu viens, tu as une sexualité, tu as une vie sexuelle et autant la protéger, autant avoir une main sur cette vie sexuelle que l'ignorer et tomber dans des trucs que tu pourrais éviter, tu pouvais éviter. PrEP et vous.